Bonjour, je suis Karine Vielle, je suis directrice du développement durable et de la fondation Monoprix. Monoprix, c'est 675 magasins dans 250 villes de France, sous les enseignes Monoprix, Monop, mais aussi Naturalia. Et c'est aussi du e-commerce avec Monoprix.fr et Sarenza. Alors, on a beaucoup d'actualités en matière de RSE en ce moment, principalement autour du carbone et autour de la logistique. On vient de s'engager dans une démarche qui s'appelle FRED21, où on s'est engagé de réduire de 20% nos émissions carbone liées à la logistique, au transport de marchandises, entre 2020 et 2030. Donc ces 20% s'inscrivent dans un objectif plus global de baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est la première actu. La deuxième concerne... Oui ? La deuxième. Ok. La deuxième actu. Ok. Ça y est, j'ai oublié ce que c'était la deuxième actu. Ah oui ! La deuxième actualité concerne nos stations mobilité, que l'on peut retrouver aujourd'hui dans une centaine de magasins Monoprix, où on propose toute une offre autour de la mobilité durable en ville. Vous pouvez acheter des vélos reconditionnés, faire réparer vos vélos, faire électrifier vos vélos, vous prendre des abonnements de location de vélos, ou encore, vous pouvez vous équiper de scooters électriques dont les batteries sont rechargeables dans les magasins Monoprix. Donc voilà, toute une offre autour de la mobilité durable en ville. Alors aujourd'hui sur ProDurable, j'ai envie de partager le message que je pense que tous les gens qui sont ici ont pris conscience qu'on est arrivé à un point de bascule pour l'humanité, qu'on allait tous devoir changer nos modes de vie, qu'en tant que citoyen, on se sent souvent impuissant, en tant que consommateur, on culpabilise de ne pas y arriver. En tant que collaborateur, on ne sait pas par où commencer et que la vérité, c'est qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Donc c'est très précieux de travailler ensemble, entreprise, ONG, start-up, collectivité, pour essayer de trouver des solutions. Et qu'un endroit comme ici, ça nous permet de nous rencontrer pour accélérer ces transitions qu'on sait qu'on a tous besoin de faire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !